Eh bien, monsieur le ministre, bonjour et merci d'être venu en direct au studio de France Inter, malgré l'heure matinale et en ce lendemain de week-end de Pâques. Également, bonjour, mais pas monsieur le ministre, monsieur le candidat. Allez-vous en trop de faire une campagne de charme ? Je ne crois pas, une campagne. Je veux dire, si le charme joue, tant mieux. Vous avez vu que c'était un match assez dur, il y a eu des heures, mais enfin, c'était très correct et j'ai remarqué que la foule avait bien, il n'était pas venu sur le terrain. Nous tenions beaucoup, si vous voulez, à ne pas nous faire enfoncer, on remorquait un petit victoire de nos adversaires, c'était une sachet naturel, mais enfin, comme nous avons pu égaliser juste avant la fin, parce qu'il n'y a plus qu'une minute et demie à jouer, après ça, nous avons pris un jeu défensif pour garder l'égalisation. Moi, je souhaite que ma campagne soit de l'allure la plus libre possible. Je veux dire la plus libre quant au ton, la plus libre quant à la manière. Je crois qu'il y a dans la vie française, dans la vie politique française, quelque chose d'inutilement guindé, d'inutilement artificiel, et que nous devons, au contraire, comme je le disais tout à l'heure dans mon mot d'introduction, avoir une conception plus détendue, plus libre, du style de notre vie politique. Première question de M. Debré. Le numéraire abstrait est-il, oui ou non, détaché de l'or ? La décision n'a pas été prise, mais donc difficile d'anticiper sur une décision finale. Je répondrai qu'il est très vraisemblable que le numéraire abstrait sera détaché de l'or. Je ne m'attendais pas à être applaudi sur la fiscalité. Quand on s'occupe de quelque chose longtemps, on a le sentiment, le mot peut paraître un peu prétentieux, naturellement, qu'ayant travaillé longtemps à quelque chose, c'est le début d'une œuvre. Et peut-être finit-on par porter davantage d'intérêt à l'œuvre qu'à l'ensemble des activités ou des hypothèses futures. Après, c'est merveilleux. Toujours pareil, je suis désolée, c'est pas très varié. Un des deux, il somme est égal, il faut suivre, c'est tout, avec une petite table qui est là, derrière, les messieurs. ... Oui, c'est pas le jour. Un créchalier. Oui, mon contrôle, je sais, mais c'est en table. Oui, en table en bleu. La France comprend 52 millions de personnes qui se sentent mal aimées. Alors, mal aimées de qui ? Mal aimées pour quel motif ? C'est très difficile à savoir et à dire. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Quand j'étais successivement à Moscou, puis à Tokyo, puis à Nairobi, etc., je vois la France dans le monde telle qu'elle est, telle qu'elle ne se voit pas, d'ailleurs. C'est-à-dire un pays beaucoup plus capable et beaucoup plus considéré dans le monde actuel qu'elle ne le pense elle-même. Ce qui fait que ça vous donne une vue de la France et du monde, c'est beaucoup. ... ... ... C'est, mais j'espère que non. Parce que d'abord, la solitude, c'est quelque chose de très éprouvant pour soi. C'est même qu'un des très grands mots de notre époque, pour les hommes et pour les femmes, c'est la solitude. Donc j'espère ne pas y être condamné. Et puis je crois que la solitude, c'est une mauvaise conseillère. Je pense que dans des temps de très grands changements, comme ceux que nous traversons et que nous traverserons, il faut être en contact avec beaucoup de choses, c'est-à-dire en contact avec beaucoup de gens. Donc je souhaite, pour ma part, que la présidence ne veuille pas dire la solitude. Vous avez dit un jour que les Français se sentaient mal aimés. Est-ce que vous, vous vous sentez la capacité de les aimer ? Je crois que oui.